Les traitements que l'on doit utiliser pour soigner le psychotraumatisme Ce sont des traitements soit qui ont prouvé leur efficacité du point de vue de la recherche Soit qui sont consensuellement admis par la profession Et les traitements qui sont reconnus utiles, c'est les antidépresseurs Parce que souvent, vous avez vu, elles sont déprimées Alors surtout, ne leur dites pas d'arrêter un antidépresseur Par contre, tout ce qui est tranquillisant, l'exomile, tout ça, c'est très mauvais pour ces femmes-là Ce qui a été prouvé positif, ce sont les thérapies brèves qui sont centrées sur le traumatisme C'est-à-dire les thérapies cognitives ou comportementales L'OMDR, vous avez entendu parler, le traitement par les yeux, là, tac, 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 c'est très à la mode L'hypnose ericksonienne, ça marche bien, sauf quand il y a une agression sexuelle Alors toutes les thérapies psychodynamiques sont très contestées, d'ailleurs elles ne sont pas évaluées Les thérapies familiales sont contre-indiquées Par contre, aider la famille ou les gens qui sont du côté de la victime, bien sûr, ça ne peut être que bon Et enfin, évidemment, les groupes de parole, qui sont d'ailleurs pratiqués dans beaucoup d'associations Donc dans une prise en charge, faites de la prise en charge vous-même La loi, c'est le préalable, c'est le référentiel commun Et puis évidemment, réécrire le scénario traumatique Et c'est ça que vous devez faire, et c'est ça qu'on fait dans les groupes de parole Et c'est ça, moi, ce que je fais dans mes thérapies Et c'est ça qu'il faut que nous fassions tous, si on veut que Sortir les gens de traumatisme répété de leur situation On va non plus être dans le déni et la minimisation On va être dans la reconnaissance, on va poser des questions Et on va dire la gravité en se référant à la loi Vous pouvez porter plainte, il y a une ordonnance de protection Et puis, la prise en charge sera terminée Quand on aura réécrit le scénario traumatique jusqu'au bout Donc je vais vous expliquer avec deux exemples Alors, raconter l'histoire d'une actrice que j'ai suivie il y a quelques années Évidemment, victime d'inceste de la part de son oncle Et alors, toujours, elle avait une excuse pour ne pas venir Une interview à un film, une émission de télé, je ne sais pas quoi, tout ça Et puis, petit à petit, au moins deux ans et demi, trois ans Parce que, attention, ça ne se passe pas en cinq minutes Vous n'allez pas régler un problème qui dure depuis vingt ans en cinq minutes Avec trois séances d'AMDR, pas du tout Petit à petit, elle venait Et puis, on est arrivé au moment délicat C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans mon cabinet à la maison À la maison face à tonton Tonton qui est devenu un tonton à peu près correct Et un jour, qu'est-ce qu'elle me dit ? Ben, vous savez, docteur, ma copine Paquita Quand elle ne va pas bien, son thérapeute lui prend la main Moi ? Ah oui ? J'ai quel âge, d'après vous, mademoiselle Machin ? Oh, docteur, à peu près 55 ans Comme tous vos copains, d'ailleurs D'ailleurs, ça ne dure jamais très longtemps avec les copains Et comment ça a commencé ? Essayez pas, commencez par vous prendre la main par hasard, tonton ? Ah ben si, donc elle est futée Elle m'éprouvait une dernière fois Et moi, en lui prenant pas la main J'ai réécrit le scénario traumatique jusqu'au bout Donc vous avez compris comment la relation doit tout réécrire Vous allez me dire C'est plus prudent d'envoyer les victimes comme ça à des femmes Qu'à un homme Sauf qu'il faut aller jusqu'au bout du scénario traumatique Donc ça ne peut pas se passer directement avec moi Parce que je suis une dame Alors, ta relation avec moi Ton transfert, ça sera très variable Selon que ta mère n'a rien vu Puis le jour où elle a appris, elle a pris ton parti Selon que ta mère a dit Moi, écoute, je sais pas, moyen Alors, ça peut être carrément ta mère qui dit T'es une menteuse, etc. Je suis devenue une maman à peu près bienveillante Tu vas venir me voir et tu vas me dire Oh, vous savez, madame, mon chef de service C'est ce que tu dis Qu'est-ce qu'il est sympathique Alors, une maman à peu près bienveillante Qu'est-ce qu'elle va dire Il a quel âge, votre chef de service, mademoiselle ? Oh, ben, il a 55 ans, madame Pas un petit peu vieux pour vous ? Il n'a pas l'âge de votre père quand il a commencé ? Ah oui, oui, mais lui, il n'est pas pareil Et puis, quelques mois plus tard, elle arrive et dit Oh, vous savez, madame, je suis allée en Turquie, là Tomber sur un type, là, oh là là Je crois qu'il a un an de moins que moi Mais alors, qu'est-ce qu'il est timide ? Alors, j'ai l'impression qu'il me drague Mais je suis pas sûr Bon, il habite en région parisienne Alors, il m'envoie des SMS, tout ça Elle sait pas trop Mais effectivement, le mec, il a drague Et effectivement, ça va se faire avec lui Et là, le jour où elle se met avec lui Elle a réécrit le scénario traumatique Elle est par tombée sur un agresseur potentiel Qui a 55 ans, comme d'habitude Parce qu'au début, elle va vous dire Je supporte pas les jeunes, même que les vieux Et dans un transfert, nous, on appelle latéral Grâce à une maman bienveillante Vous avez réécrit le scénario traumatique Quand on a compris le scénario traumatique Et qu'on a compris comment ne pas le répéter C'est là qu'on est utile avec les patients, les usagers Sous-titrage ST' 501